Sur l'île Saint-Honorat, des moines vivent depuis 16 siècles. Et même si le grand manassère du XIXe siècle est ce qui est le plus visible, ils nous ont légué un riche patrimoine architectural qui témoigne de cette grande aventure spirituelle. Ce patrimoine que le temps qui passe, la mer et le vent usent, nous avons le devoir et la mission de l'entretenir, de le transmettre, de le rendre toujours plus accessible, compréhensible et objet d'expérience pour toutes les personnes qui viennent sur l'île. La chapelle où nous sommes est une chapelle du XIe siècle. Il y a quelques années, les étudiants en archéologie de l'Université de Nice ont commencé à fouiller. On a eu la surprise de découvrir les traces, on la voit ici, d'une chapelle du Vème siècle. D'abord, autour de cette chapelle, il y a eu quelques moines qui vivaient. Puis elle a servi de lieu de sépulture. On voit les tombes, ce qui fait de ce site le plus ancien site monastique d'Europe. Ce site a évolué ensuite. Ensuite, on y a enseveli des moines, dont ici un moine enterré en odeur de sainteté. Les choses sont restées en l'état jusqu'au VIIIe siècle, où l'ancienne chapelle a été détruite. Puis on va construire une chapelle au IXe siècle, avant de terminer par la chapelle actuelle. Notre projet est d'enfouir pour les protéger de tous les restes archéologiques et de mettre une signalétique pour que l'empilement des siècles soit perceptible, de consolider et de restaurer la chapelle pour qu'elle puisse servir et qu'elle soit accessible à certaines périodes de l'année. Ce que l'on appelle le monastère fortifié, qui est le bâtiment emblématique de l'île, voire du département, c'est d'abord une tour de refuge qui est du XIe siècle. Puis successivement, les moines vont adjoindre à cette tour une deuxième, puis une troisième tour et l'ensemble sera transformé au XIVe siècle pour permettre dans les deux premiers étages aux moines d'habiter. On est ici au premier étage et les deux étages supérieurs étant destinés à une garnison militaire. Ils vont y habiter du XVe siècle à la Révolution française. Le monastère fortifié Le monastère fortifié, c'est le plus gros projet de restauration de l'île. Comme ce bâtiment est au bord de mer et ouvert au vent, il est assez abîmé. Il y a d'abord un gros travail de consolidation et de restauration de la structure. Puis on envisage de couvrir la première tour avec une couverture à ce niveau transparente et de construire une galerie au-dessus du deuxième cloître. Cela mettra en partie le bâtiment hors d'eau, mais cela permettra aussi, en refaisant les sols, d'aménager un parcours de visite depuis la cave jusqu'au sommet, qui présentera à la fois l'histoire de l'île, l'histoire du bâtiment et le sens de la vie monastique. Dans ce parcours, on pourra aussi admirer les restes lapidaires anciens qui ont été trouvés sur l'île. On espère ainsi, d'une certaine manière, comme donner une nouvelle âme à ce site pour que tout le monde puisse en profiter et le goûter. Ces projets de restauration et de mise en valeur des bâtiments sont des projets qui visent à préserver la beauté de l'île, qui est un site naturel, protégé, exceptionnel. Et qui est aussi, d'une certaine manière, tout entière une île monastique, une île sainte, comme l'appelaient les moines au Moyen-Âge. Il comporte aussi la restauration d'un ancien orphelinat du XIXe siècle qu'il y a sur l'île, la construction d'une station d'épuration des eaux usées et d'autres restaurations de bâtiments. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.